En préambule, je vais juste faire un rappel, je parle bien des personnels. Ce n'est pas écrit que c'est réintégration des soignants, c'est tous les personnels, parce que bien malin, quelqu'un qui va essayer de faire tourner un établissement de santé sans administratif, sans technique, sans cuisinier, et j'en passe. Donc ce sont bien, cette proposition de loi concerne tous les personnels des établissements de santé et de secours. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé, depuis le début de la pandémie, nous encourageons la vaccination et nous privilégions la stratégie « convaincre » plutôt que « contraindre » en accord avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. La situation dans nos hôpitaux est très préoccupante. Nous subissons une pénurie de personnel aux urgences. Désormais, la crise dans les services de pédiatrie. Je viens moi-même de recevoir une 24e alerte d'appel à la réserve sanitaire. Nos pompiers rencontrent les mêmes difficultés après un été particulièrement éprouvant. Dans ce contexte, chaque personne compte. Nous avons donc déposé une proposition de loi visant à réintégrer le personnel non vacciné avec un protocole sanitaire strict. Elle sera présentée au sein de la niche parlementaire de mon groupe La France Insoumise le 24 novembre prochain. Dans le cadre des travaux de cette proposition de loi, nous avons auditionné la Haute Autorité de Santé. Ses représentants ont déclaré qu'ils ne s'opposeraient pas à ce qu'on réintègre ces personnels suspendus puisque d'un point de vue de santé publique, ils ont jugé sûr et protecteur le protocole sanitaire que nous proposons dans notre texte. Monsieur le ministre, conformément à la loi du 30 juillet 2022, vous devez suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Ainsi, ma question est simple. Allez-vous vous saisir de cet avis favorable de la HAS pour permettre la réintégration de ces personnels dont nous avons tous besoin ? Je vous remercie. La parole est à monsieur François Braud, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Caroline Fiat, vous proposez de vous inspirer d'une mesure, surprenante d'ailleurs, du gouvernement italien de madame Méloni, mesure qui entraîne un certain nombre de difficultés dans son pays actuellement. Je tiens tout d'abord à rapporter, comme vous l'avez fait, l'importance de la vaccination. La vaccination permet de se protéger, permet également de protéger les autres, et particulièrement les plus faciles, parce que, contrairement à ce que l'on dit ou ce que l'on peut penser, le Covid tue encore. Et d'ailleurs, depuis que nous sommes dans cet hémicycle, 10 de nos concitoyens sont décédés dans les services de réanimation encore du Covid. Vous savez parfaitement, comme moi, que les personnels non vaccinés, leur réintégration ne réglera pas les problèmes de l'hôpital. Loin de là, ils représentent une minorité de ces personnels, et même cela va les aggraver. Pourquoi ? Parce que, probablement comme vous, j'ai été interrogé les professionnels sur le terrain, et ces professionnels sur le terrain sont opposés à la réintégration des soignants non vaccinés. D'ailleurs, les patients eux-mêmes se sont exprimés dans le cadre de France Assos Santé. Concernant l'avis de la HAS, je ne doute pas de ce que vous ont dit les gens de la HAS, mais à ma connaissance, ils n'ont pas fait de réponse officielle à telle question. Et je souhaiterais, je pense que vous serez d'accord avec moi, que nous puissions prendre un peu de distance, dépassionner et élargir le débat. J'ai donc demandé la saisie de la Haute Autorité de Santé sur les consignes d'obligations vaccinales des soignants, de toutes les obligations vaccinales, celles qui concernent des vaccins que l'on fait une ou deux fois, mais également celles qui concernent les vaccins réguliers, comme la grippe et le Covid. Par ailleurs, cette question étant une question sanitaire, mais également une question d'éthique, se protéger, protéger les autres, je vais saisir le Conseil consultatif national d'éthique également sur cette question. Nous aurons donc l'avis de la HAS et du Conseil national d'éthique. Merci Monsieur le Ministre, Madame Thiat. Merci Madame la Présidente. Hier avec la HAS, j'ai eu le même souci. Ils m'ont tout de suite répondu sur la levée de l'obligation vaccinale. Quand je suis arrivée sur notre proposition de loi, c'est-à-dire avec un protocole sanitaire strict, la vérité leur a éclaté aux yeux. Donc je suis ravie que vous demandiez une saisine officielle. La dernière fois, ils ont mis trois jours, j'ose espérer que ça fasse pareil ce coup-ci. Rendez-vous le 24 novembre pour voter cette proposition de loi qui ne fait que bon sens. Ne caricaturez pas nos propos qui avaient lieu. Merci.